bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette capsule du jour pour le lundi 22 juin 2020 consacré à vénus puisque vénus a fini sa rétrogradation depuis ce matin et les revenus en direct donc c'est le retour de venus chez tout le monde en particulier pour les gémeaux et taureaux du coup on va profiter de cette énergie de vénus jusqu'au 3 août donc on voit revenir l'amour la gentillesse la fluidité enfin bref tout ce qui va être très attrait à l'amour et aux choses bienveillantes pour ce tirage nous allons aller chercher une carte dans le chakra du coeur de les cartes oracle de isabelle serf et puis on ira voir faire un tour dans l'amétiste love pour voir un peu les énergies d'amour de ce lundi 22 alors c'est parti bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez toujours vous abonner vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ça ça me fait super plaisir et partager les vidéos ce qui me fait surtout plaisir c'est d'avoir vous ressenti commentaire de savoir comment vous vous ressentez ces tirages ça vous parle savoir s'il vous plaise et puis et bien faire que je puisse avoir une idée du retour de ces énergies alors ici on a trois cartes la première nous dit tu reçois des signes celle ci nous dit tu reçois des signes la deuxième une vie en commun pour l'amour c'est pas mal et là on nous parle de blocage matériel et financier donc là mon avis ça va de pair ici un tu reçois des signes bon c'est 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 vous que ça regarde personnellement maintenant entre la vie en commun et les blocages matériels et financiers je suis convaincu ici que si les gens ne se mettent pas en couple et partageant la même le même logement et la même vie c'est parce que pour certains il ya encore des blocages matériels et financiers ici alors ce qui a de bien c'est que là avec cette nouvelle lune qui a eu lieu hier elle est encore active pendant quelques jours elle est puissante celle ci donc elle met en lumière tous ces blocages qui pourraient vous empêcher une vie en commun ici c'est intéressant d'aller les voir d'aller voir ces blocages donc ça c'est pour les énergies du chakra du coeur on va aller voir du côté de la métiste love ce qu'elle nous dit pour cette journée concernant l'amour alors on va lui demander une coupe alors nous parle dames soeurs et des messages envoyés donc aujourd'hui ça communique pas mal entre l'âme soeur entre votre âme soeur là quand on parle dames soeurs on parle on pourrait parler ça d'une moitié mais quand vous êtes avec quelqu'un et que vous vraiment vous avez cette sensation d'être en présence de votre moitié on peut blesser une mce message envoyé ici c'est peut-être l'invitation de faire le premier pas ici parce que si vous nancy si vous ne recevez pas de message c'est peut-être parce que vous n'en envoyez pas alors il ya un choix un choix qui parle aussi d'une issue en tout cas il ya une décision à prendre avec son âme là aujourd'hui mais il va peut-être falloir songer à faire un choix on va prendre une carte parce que ça bouge ici les choses bougent et avancent alors ici on parle d'un déménagement bon ça peut être un déménagement effectivement mais ça peut être aussi bien d'autres choses quand on est que ça bouge c'est que les choses sont en train de se mettre en mouvement ici on parle ici de signes que l'on reçoit une vie commune avec ses blocages matériels et financiers en tout cas les choses bougent ça peut être bien entendu un déménagement mais c'est le cas porte le numéro 13 et on sait tous que le 13 c'est un retournement c'est un changement quelquefois ça peut même être un bouleversement enfin on va peut-être pas aller jusque là ici mais en tout cas ici il ya du changement ça bouge ça bouge et ça avance donc c'est plutôt bon signe nous avons un jeune homme superficiel ici on pourrait avoir des relations aussi superficielle pourquoi pas ça peut être intéressant pour certains en tout cas on a à faire ici aujourd'hui aussi en plus des vies communes à des relations on va dire plutôt éphémères alors qu'est ce qu'elle nous dit d'autre alors il est là vous rentrez dans une période de lâcher prise ça vous vous détachez ici on a du détachement et c'est tant mieux parce que plus vous lâchez prise et plus vous êtes ouverte à n'importe quelle opportunité verte ou ouverte ça s'adresse bien aux femmes comme aux hommes ici alors on va demander quelque chose d'un peu plus précis pour eux cette journée du lundi 22 alors on a des relations il ya des relations instables ici vraiment les choses bougent pour les relations instables ici peut-être que là il ya bel et bien déménagement prévu 1 aujourd'hui je ne sais pas si ça vous parle ici mais en tout cas l'amour va son plein et certains prennent prennent des choses font des choix ici j'ai une réponse alors c'est un oui ou un non posez vous une question j'attends que vous vous posiez la question je vous donne la réponse après ici on nous parle de la consultante donc on parle bien de vous donc cette question là cette réponse elle s'adresse bien à vous et là on dit que vous vous êtes sous une grande protection il ya un appui près de vous ici il ya quelqu'un qui comme une protection divine on peut aussi parler ici de mariage on peut avoir des déclarations d'amour aujourd'hui c'est pas interdit mais là en tout cas on nous parle d'une protection revenons à notre question ici j'ai une réponse la réponse est oui donc voilà donc ça c'est les énergies du lundi 22 juin 2020 je vous souhaite une excellente journée en amour et je vous dis à très bientôt